L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat Madame Boutin, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir comme j'ai été à l'heure sur l'antenne de Radio Classique. Alors avec Périen justement on lisait la vie, l'hebdomadaire chrétien d'actualité. Et puisque nous sommes dans une bataille où les convictions jouent un rôle fondamental dans le mariage pour tous, figurez-vous que la vie enquête sur Dieu qui n'existe pas, voyage chez les athées. Puis à l'intérieur il y a même des photos des jeunes femmes qui appartiennent au groupe des Fémen avec « Fuck God ». Donc est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quand même une interrogation qui va bien au-delà du mariage pour tous ? Dans la rédaction de la vie et sa ligne éditoriale de cette semaine, je crois qu'il y a une réalité. Il y a des gens qui croient en Dieu et d'autres qui n'y croient pas. Il est normal que ceux qui croient en Dieu regardent aussi ce qui se passe chez ceux qui n'y croient pas. Mais est-ce qu'on n'est pas actuellement dans un débat qui tourne vers la caricature ? Puisque quand on voit par exemple Bruno Gollnich en train de baisser son pantalon... Oui, mais de toute façon c'est... Enfin je ne sais pas ce que c'est cette histoire. C'était le conseil régional de Ronalp, c'était contre des groupes musicaux. C'est récent là. Qui parlent trop de sexe selon lui. Écoutez, non mais bon, franchement je ne comprends pas. Bon voilà, il ne faut pas donner plus d'importance à ça. Mais ce que fait Gollnich, est-ce que ce ne sont pas les arrière-pensées d'une grande partie des gens qui à droite ? Finalement, c'est un peu ce que leur reprochent les gens qui sont partisans du mariage pour tous. C'est-à-dire qu'ils leur disent, au fond, le fond de votre affaire, c'est que par-delà la GPA, la PMA, etc. Vous êtes des homophobes. Écoutez, vraiment je vais vous dire, c'est trop facile l'histoire de l'homophobie. Pour moi, ce n'est pas un problème de droite et de gauche. Et on voit très bien qu'il y a des fissures des deux côtés du reste. C'est vraiment une question anthropologique. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Moi, je vais vous dire, je voudrais essayer de sortir une tribune, j'espère qu'elle sera prise. Je crois que dans le mariage pour tous, ce n'est pas l'affaire des homosexuels qui est en jeu. La véritable question qui est en jeu, c'est les droits de l'homme. Est-ce que nous considérons que l'homme est l'alpha et l'oméga de notre construction sociale ? Ou est-ce qu'au contraire, la personne humaine devient une valeur relative, objet de commercialisation ? Là, vous parlez de la GPA. Oui, mais c'est très lié. C'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à faire comprendre obligatoirement que le mariage par les homosexuels, qui en fait permettra naturellement l'adoption, c'est demandé. Et je peux comprendre. Si nous rentrons dans cette logique-là, nous acceptons... Mais comment vous pouvez dire que ça ne concerne pas ? Le problème, ce n'est pas tellement l'homosexuel, c'est l'anthropologie. Mais parlez-leur à eux. Ils considèrent que, justement, c'est une revendication illégalitaire fondamentale. Mais je pense que les homosexuels, le problème du mariage homosexuel, c'est le fauné de la fin des droits de l'homme dans la République française. Alors, c'est beaucoup plus important et ça dépasse énormément le problème de l'homosexualité et des homosexuels. C'est le problème de nos principes fondamentaux qui ont été consacrés en 1789, qui fait que la France est un pays des droits de l'homme. Ce sont les droits de l'homme qui sont en train de s'effondrer. Donc, l'égalité qu'on leur donne, c'est la fin de l'anthropologie. Vous vous souvenez que Claude Lévi-Strauss avait quand même attaqué violemment Marguerite Ursema, qui était notre plus grande anthropologue au nom de la féminité, qui ne devait pas rentrer à l'académie française. Donc, le fait d'être savant n'est pas une garantie. Ah non, mais je ne parle pas de savant, là. Je parle des révolutionnaires de 1789, qui ont établi et fait que la France est reconnue dans le monde comme la gardienne des droits de l'homme. Et aujourd'hui, je vous dis que ce qui est en marche, c'est la fin des droits de l'homme. Alors, Périne Tarnot. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, Christine Moutin, que plus on avance dans ce débat, plus il nourrit l'intolérance, plus les risques de dérapage sont grands ? On le voit ces derniers jours. Oui, c'est un risque important. C'est un risque important que le président de la République a pris, effectivement. Et du reste, quand on regarde dans les pays étrangers dont on parle souvent, quand vous regardez les pays étrangers... L'Espagne, Grande-Bretagne, Thaline Cameron. Vous avez aussi le Portugal. Eh bien, dans le Portugal, l'homophobie s'est développée et les homosexuels ont la peine à assumer leur homosexualité publiquement depuis qu'il y a ce mariage homosexuel. Vous savez, parfois... Mais là, pourquoi Cameron veut le faire ? Ah ben, j'en sais rien. Mais de toute façon, il ne l'a pas encore fait. Et l'Église en Nican aussi. Mais il le veut. Oui, il le veut peut-être, mais ce n'est pas passé encore. On verra si ça passe. Mais honnêtement, effectivement, votre question est excellente. C'est que, naturellement, nous... Et en plus, je veux dire, une personne comme moi, qui croit en Dieu, eh bien, je ne peux pas envisager un seul instant qu'il puisse y avoir une discrimination avec les homosexuels. Tout homme et toute femme, quelle que soit sa race, sa religion, sa orientation sexuelle, est pour moi aimer de Dieu, et homme est mon égal, et même peut-être supérieur. Donc, je veux dire, il ne peut pas y avoir de discrimination. Mais cette loi, elle est en train de... Mais tout ce qui concerne, madame, la GPA dont on va parler avec Périne et tout ça, tout ça, ça concerne aussi les hétérosexuels. Ce n'est pas un problème qui est lié entièrement aux homosexuels. Donc, comment voulez-vous qu'ils ne considèrent pas, en vous écoutant ce matin, qu'ils sont stigmatisés ? C'est-à-dire que si on voulait, Périne et moi, avoir un enfant par procréation artificielle ou alors par mère porteuse à l'étranger... Mais justement, si nous étions stériles, Guillaume. Mais c'est la vraie question. Mais pourquoi leur faire tomber tout ça ? C'est la vraie question. Et du reste, je crois que tout ça est très lié à toutes les lois bioéthiques. Ce que nous avons enclenché dans la bioéthique est en train de se transformer aujourd'hui par la loi qui va aller au-delà de la nature. C'est déjà ce qu'on a fait. Et la question est de savoir quelle va être la place de la technique par rapport à l'homme. L'homme aujourd'hui, c'est l'homme augmenté. Vous savez très bien, nous allons vers l'homme augmenté. Eh bien, je me pose la question de savoir quelle va être la place d'humanité que va nous laisser la technique. Alors, Périne ? Concernant la gestation pour autrui, les mères porteuses, il y a des parlementaires UMP qui avaient déposé notamment au Sénat une proposition de loi pour favoriser la GPA pour les couples stériles. Est-ce que dans ce cas-là, précis pour les hétérosexuels, vous y seriez favorable ? Non, je ne suis pas favorable. Pour régler des problèmes de stérilité qui ne pourraient pas être réglés ? Non, le problème, la question qui est posée, enfin, une des questions qui est posée, parce qu'il y en a beaucoup, c'est de savoir est-ce que tout désir doit être contenté ? Eh bien, nous le savons fort bien. Sur cette affaire-là, le risque qui est pris par la gestation pour autrui, c'est la commercialisation des corps et l'exploitation des pays riches sur les pays pauvres. Eh bien, moi, je dis que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pardonnez-moi, je suis désolée, je suis législateur, en tous les cas responsable politique. Je dis non, attention. C'est très clair, aussi bien pour hétérosexuels que pour homosexuels. Le don de gamètes anonymes, par exemple, qui a été décidé dans le cadre de la PMA lors des lois bioéthiques, moi, je m'y suis opposée de façon ferme. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous avons, pour avoir des stocks de sperme, eh bien, nous avons, pour garantir cela, nous avons mis à mal le droit de l'enfant de connaître son histoire et sa généalogie. Donc, le droit à l'hérédité. C'est le droit à la filiation, le droit à son positionnement dans l'histoire et dans sa ligne généalogique. C'est vraiment une vraie question. Une dernière question, peut-être juste, Guillaume, sur le mariage. Est-ce que, quand même, votre combat n'est pas perdu d'avance tous les sondages ? Les derniers le montrent. Mais il est perdu. Finalement, l'opinion n'évolue pas sur le sujet. Au contraire, elle se renforce plutôt en faveur du mariage pour tous. Écoutez, le problème n'est pas de gagner ou de perdre. Le problème est de savoir ce que veulent les Français qui ont une responsabilité particulière dans le monde. La France est le pays des droits de l'homme. Nous sommes en train de rentrer, de glisser petit à petit dans une logique libérale anglo-saxonne, très clairement, c'est-à-dire que la France est en train de perdre son identité. Excusez-moi du peu. Mais justement, dans cette logique ultra-libérale, le gouvernement veut réformer les allocations familiales pour lutter contre les déficits sociaux. Est-ce que vous seriez d'accord pour mettre des conditions de ressources sur les allocations familiales ? Non, mais c'est toujours la même histoire. Si vous voulez, quand les allocations familiales ont été décidées, elles n'ont pas été décidées pour... Elles ont été décidées pour reconnaître la valeur de la naissance d'un enfant qui assure la pérennité de la société. Tout enfant, parce qu'il existe, avait droit à une allocation familiale pour aider ses parents, etc. Aujourd'hui, si on met sous condition de ressources, il n'y a plus de politique familiale dans ce pays. C'est uniquement pour combler des problèmes de ressources qui... Bien sûr qu'il faut le faire. La politique sociale, vous savez, elle existe dans la famille. Mais la seule mesure familiale... M. Juppé avait voulu le faire il y a 15 ans et j'avais mené une marche avec les parlementaires, une centaine de parlementaires. On était allés à Matignon et M. Juppé n'avait pas mis sous condition de ressources. C'est une idée facile. Alors... Bon, je n'ai pas le temps de... Non, non, mais pas du tout. Non, non, si, 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 mais bon, ça sera un peu long à vous expliquer et je me suis mal exprimée. Mais je vous dis que si on met sous condition de ressources, eh bien, la valeur en tant que telle de la richesse de la naissance d'un enfant n'est plus reconnue en tant que groupe social dans notre pays. Petite question d'actualité importante. Vous allez lire le livre de Bruno Le Maire qui considère qu'un certain nombre de ministres ont été assez mal traités par Nicolas Sarkozy. L'avez-vous été ? Et ça expliquera en partie la défaite. Un manque de soutien. Écoutez, je ne sais pas... C'est vraiment une manière très résumée. Oui, moi, je ne sais pas si j'ai été maltraitée. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien ? Non, non, je n'en sais rien. Puis je n'ai pas envie de trop le dire. Vous ne discutez pas avec vous-même ? Si, si, je discute avec moi-même et même avec d'autres. Mais si vous voulez, moi, j'ai une grande admiration pour Nicolas Sarkozy. Donc, si vous voulez... Donc, c'est un livre mal venu ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. C'est difficile d'en parler. Et Bruno Le Maire est un garçon que j'apprécie beaucoup. Même si je trouve qu'il n'est pas suffisamment ferme et clair sur la position du mariage pour tous, justement. Je ne comprends pas très bien son flottement. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Sur le bouquin, je vais le lire. Est-ce qu'il faut le dire ? Pourquoi pas ? Après tout, il faut assumer la vérité. Non, mais c'est un début d'autocritique, d'explication de la défaite, c'est ça ? Oui, mais c'est très bien de faire son autocritique. Moi, je trouve que c'est très bien Autre question qui est la question sociale. Puisque, évidemment, Périne en parlait tout à l'heure avec les allocations, mais il y a aussi Goudière, il y a aussi beaucoup de problèmes qui n'ont pas été réglés. Est-ce que vous considérez ce matin, pardonnez-moi de vous demander une phrase globale, mais que c'est un gouvernement qui gère mal la question sociale ? La façon dont vous me posez la question pourrait donner à ma réponse une connotation partisane. Et je ne veux pas avoir une posture d'opposition systématique et bête. Ce que je pense, c'est qu'il y a des problèmes sociaux très importants dans notre pays, que nous devrions beaucoup plus être tous ensemble pour les résoudre et être derrière le président de la République qui, aujourd'hui, est en train de cliver et de diviser la France. Alors qu'on devrait être tous derrière lui. Parce que ces problèmes sociaux dont vous parlez sont majeurs et sont urgents, beaucoup plus urgents que le mariage pour tous. Merci beaucoup, puisque nous sommes arrivés au terme, ma chère Périne. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. On se retrouvera la semaine prochaine. Madame Boutin, bonne journée à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501